On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc, je suis Jenny Lioré, rédactrice web spécialisée dans le vin. Et nous voici donc sur la page de mon site et nous allons aller sur le blog. Je vous amène sur le blog pour, en fait, vous faire part, vous montrer un article que j'ai écrit dédié au blog. Spécialement pour les vignerons. Parce que oui, quand on a un site sur internet, donc, il faut l'alimenter. Et ce ne sont pas que les pages fixes qui vont vous permettre d'avoir un bon référencement. Mais c'est ce que vous allez dire dans votre blog. Donc, votre blog est à porte et est important au niveau consistance pour que vous partagez vos valeurs avec vos internautes. Surtout avec vos clients et avec ceux qui vous découvrent, avec vos prospects. Mais il faut aussi que vos articles de blog soient facilement trouvables et qu'ils servent à quelque chose. Et non pas que juste aux gens qui vous connaissent, en fait. Donc là, voilà, avoir un blog quand on est vigneron, c'est ici. Donc, on clique dessus. Et normalement, ça s'ouvre. Ah ben là, ça ne s'ouvre pas, je ne sais pas. Allez, on commence. Ah si, ça s'ouvre. Ça, c'est ouvert. Voilà. Donc, on est sur la page avoir un blog quand on est vigneron. Et pourquoi avoir un blog en 2021 est-il d'une importance capitale pour un vigneron ? Ben tout simplement parce qu'il y a des milliers, même des millions de vignerons, de propriétés viticoles, de châteaux. Et en fait, pour vous démarquer, c'est vraiment l'occasion d'avoir un blog. Parce que vous pouvez, à travers vos valeurs, ranquer sur des requêtes que les prospects, les internautes tapent, saisissent donc au niveau du moteur de recherche. Et ainsi, ils peuvent vous trouver alors qu'ils ne vous cherchent pas forcément. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez des valeurs très ancrées par rapport à quelque chose que vous faites dans le quotidien. Imaginons que vous êtes en agriculture biologique et puis vous faites du purin d'ortie. Ben moi, je vous conseille vraiment de ranquer, donc de développer un article spécial sur le purin d'ortie avec votre façon de le travailler. Pour en fait, que lorsque quelqu'un s'intéresse au purin d'ortie, par exemple, vienne tomber sur votre contenu en apportant une information que l'on ne trouve pas ailleurs dans votre façon de faire. Mais aussi des informations qui, en fait, vont donner de la valeur à ce que vous faites, à ce que vous proposez sur le net. C'est pour ça que là, dans ce paragraphe, je dis « Osez parler de vous, devenez égocentriques. Les nouvelles attentes des consommateurs de vin résident dans la transparence la plus totale de vos actions. Et ils se sentiront impliqués et vous trouveront de plus en plus attachants. Même, ils vous recommanderont alors qu'ils n'ont parfois même pas dégusté votre vin. » Des fois, c'est juste les valeurs qui sont recherchées sur le net, en fait. On n'en est pas encore à la phase, forcément, des commentaires de dégustation de vin. Donc là, à travers ça, moi, ce que je m'aperçois, c'est que, souvent, dans ce que j'ai appris en formation, c'est qu'à travers un blog, on va créer, donc, une notoriété. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout une notoriété qu'on crée. Parce que la notoriété, surtout dans le vin, elle est apportée par les commentaires de dégustation. Notamment, les vins qui sont médaillés, les vins qui sont reconnus par des professionnels, ils ne sont surtout pas, la notoriété n'est surtout pas apportée par, en fait, un site internet ou un blog qui est bien positionné, ça, qu'on soit vraiment d'accord sur le sujet. Mais je reviendrai sur ça pour une autre vidéo. Mais oui, donc, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sites internet qui sont, finalement, recommandés sur la toile. Parce que, tout simplement, ils sont bien positionnés. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont reconnus, en fait, pour des valeurs et puis pour leur savoir-faire, par exemple. Alors, ici, quatre conseils pour réussir votre blog. Faire face à la peur de ne pas avoir de temps pour édiger les articles de votre blog. Alors là, évidemment, vous pouvez faire appel à une rédactrice web, comme moi, par exemple. Croire que vous manquez de connaissances techniques dans le digital, tout s'apprend. C'est sûr que vous pouvez vous performer encore plus, peut-être, sur ce que vous recherchez pour vous développer, justement, sur le web ou vous entourez, tout simplement, aussi. Ensuite, juger que vous n'avez pas d'expérience dans la rédaction d'articles de contenu. Ben, en fait, tout a un début, quoi. Donc, il faut savoir que vos clients et vos prospects, ils sont vraiment à la recherche de trouver du contenu qu'ils ne trouvent pas aussi ailleurs. Donc, soyez créatifs. Tout en étant, justement, entourés par des professionnels du web, qui peuvent, justement, vous apporter des articles structurés, optimisés, réfléchis. Et vous pouvez, évidemment, vous sentir largué. Mais, en fait, vous vous apercevrez très vite, en faisant l'analyse de vos concurrents, que vous pouvez vite rattraper cette espèce de sentiment parce que, non, vous n'êtes pas largué. Il suffit juste de sortir un contenu qui soit bien optimisé en SEO et vous pouvez rattraper votre fragilité sur le net, quoi, en fait. Voilà, donc, pour votre blog, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'on s'en fout total du regard des autres. Partagez sur les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Quand vous avez des articles de blog, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, cela apporte du lien à vos articles. Et, en fait, plus vos articles sont partagés, plus le trafic va devenir important sur votre site web. Il faut le savoir, ça. Publier du contenu frais. Oui, il faut que vous changez, que vous diversifiez votre contenu, que vous n'hésitez pas à faire des publications tous les 15 jours. Si vous n'avez pas le temps tous les jours et toutes les semaines, tous les 15 jours, à votre rythme, d'apporter du contenu frais. Sinon, votre site est relégué tout en bas dans les activités de Google, quoi. Et donc, vous pouvez vous organiser un planning éditorial une fois que vous avez noté toutes vos idées en vrac, et voir que l'un article va découler sur un autre article, etc. En fait, c'est souvent le travail que moi, je propose, en fait, pour avoir une organisation et vous permettre de préparer vos textes à l'avance, en fait. Oui, alors, par contre, quand on est sur le net, évidemment, il faut savoir faire face aux critiques, mais bon, on s'en fout du regard des autres. Donc, partagez vos valeurs, soyez droit dans vos bottes, et puis, il n'y a pas de souci pour ça. Vous êtes libre d'échanger, et puis, en plus, si quelqu'un vous empoisonne l'existence, eh bien, vous le remettez à sa place, quoi, en fait. Vous avez le droit d'exister. Et puis, il faut beaucoup de patience. C'est ce que je vous disais sur la vidéo d'hier, c'est qu'en fait, voilà, il faut à peu près six mois pour construire une réputation web, et donc, il faut de l'endurance, mais quand on est vigneron, de la patience et de l'endurance, on en a, donc on peut en avoir pour le web aussi. Et voilà, donc ensuite, vous pouvez continuer la petite lecture de cet article, vous en inspirer, et j'espère vous avoir apporté quelques idées, quelques clés, quelques, je ne sais pas comment dire, quelques tips pour générer du trafic, mais surtout pour vous motiver, en fait. Voilà, c'est ça, pour vous motiver dans la rédaction d'articles, d'articles de blog, parce qu'un site vitrine, c'est bien sympa quand on a, quand on fait partie d'une filiale, dans le vin, ou quand on vend déjà tout notre vin, mais en fait, je pense qu'en 2021, beaucoup de vignerons ressentent ces difficultés, aujourd'hui, à vendre leur vin, et vraiment, ça peut être un très, très bon moyen pour vous faire connaître sur le net, et les gens sont aujourd'hui à l'affût de trouver des pépites, et le monde du vin est bondé de niches, donc profitez-en. A très vite !